L'objet de cette visite, de cette mission, c'est justement pour essayer de redynamiser le travail qu'on avait déjà eu à accomplir ici à Saint-Louis, suite aux dernières journées économiques qui s'étaient tenues en 2017 à Saint-Louis. Des engagements avaient été pris, des promesses faites. Et aujourd'hui, il était utile de venir rencontrer les acteurs locaux, justement pour voir un peu ce qui a été fait, ce qui n'a pas marché, parce que malheureusement tout n'a pas marché, comme toute œuvre humaine, et donc essayer de rectifier le tir et donc de relancer nos activités ici à Saint-Louis. Pour votre information, nous avions une antenne locale ici, c'est la seule antenne de la CNES délocalisée au niveau de la zone nord, justement qu'on a eu à ouvrir à l'issue des dernières journées économiques. Donc aujourd'hui, on était venu un peu pour voir quelles étaient les possibilités, les voies et moyens pour justement pouvoir relancer cette activité. On est d'autant plus convaincus qu'il faut le faire par rapport aux potentialités économiques de la région. Nous le savions déjà, la région nord, celle de Saint-Louis, possèdent de très grandes potentialités dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche. Aujourd'hui, est venue s'ajouter à tout cela la prochaine exploitation du gaz et du pétrole, avec toutes les conséquences en termes de retombées et en termes de contenu local pour les entreprises sénégalaises installées ici au niveau du territoire, de la zone nord. Donc par rapport à tout cela, je pense qu'il était tout à fait opportun et utile de venir essayer de relancer tout ça, discuter avec les acteurs locaux. Les engagements qui sont pris et les attentes que cela a suscité de la part des acteurs locaux, nous avons le devoir et l'obligation de les respecter. Donc je pense que ça, c'est une obligation de notre part. Nous devons respecter ce que nous avons promis. Les attentes sont là et je dirais même que c'est une question de crédibilité de notre part et de notre organisation. Donc par rapport à cela, moi je suis tout à fait convaincu que nous allons réaliser de belles choses. J'en ai la conviction et la volonté pour pouvoir y arriver.